Coucou à toutes, coucou à tous, c'est Charlie. Eh bien, on se retrouve pour un nouvel épisode de Lectures érotiques de Charlie. Eh oui, le podcast consacré à la littérature érotique continue de plus belle. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous lire un extrait du premier roman érotique de Nora Gaspard, qui s'appelle Courbesalées. Ce roman est paru aux éditions Secrètes en 2016, avec une très belle illustration en couverture de François Bouc. C'est un roman érotique impressionniste, je dirais. Si vous cherchez un roman qui vraiment a une situation très claire, des personnages dessinés qui vont d'un point A à un point B, ça ne va pas vous plaire parce que là, on est vraiment dans quelque chose où c'est... Je ne sais pas comment dire d'autre, c'est impressionniste. Il y a une écriture à la fois poétique, une écriture qui parle des sensations, des sens du corps. C'est l'histoire d'une femme qui, au bout de 15 ans de j'ai commune avec son compagnon, son mari, je ne sais pas trop, d'un coup, s'aperçoit que le désir n'est plus là. Le désir est comme mort. Et un jour, son corps se réveille et le désir revient. Et quand le corps réclame son dû, eh bien, eh bien, eh bien, elle l'obtient. Donc c'est un voyage que nous propose Nora Gaspard. Un voyage à travers le désir féminin, le corps qui se réveille, l'envie, la vie qui circule à nouveau, l'accès à la joie, au désir, une vraie pépite. On y va, c'est parti. Extrait de « Courbes salées » de Nora Gaspard. J'avance, j'avance pendant des jours sans réfléchir, sans y penser, sans me demander encore et encore si la nuit sera vive, si l'envie sera là, si le désir vit, meurt, joue, danse. Sexe n'existe plus. Il y a mille autres joies. Le temps indolent et le soleil sur ma peau. Les livres, enfin, cette pile qui attendait depuis longtemps, cette pile fond à vue d'œil. Le plaisir d'un carré de chocolat. D'une promenade dans les bois, avec les petites âmes légères. Les feuilles mortes sous mes pieds et rire du sanglier. Un travail bien accompli. Une réussite ici, un instant de paix. La vie est douce. Un jour, comme un autre, il y a un bon repas. Ce bon repas, précisément. Un instant inattendu. Un plaisir intense. Du porc ibérique, goûté dans un restaurant d'une sérénité planante. Le fumé m'a mise en joie. Il y avait dans ce parfum de viande, la chair et la promesse du plaisir. Le sel de la vie. Alors, l'eau à la bouche. Incroyable sensation. Si rare, quand on ne manque de rien. L'eau qui arrive et qui éveille la langue. Et qui excite les papilles sur le côté. Là. Soudain, le corps entier tend à cette première bouchée. Le couteau scie. La fourchette approche. Narine dilatée. Je m'enivre du parfum. Repose la main. Faire durer cet instant. Boire un peu de vin. Fort. Un bordeaux boisé, choisi par le chef avec le plus grand soin. L'homme sait ce qu'il fait. Les émotions qu'il provoque. Au loin, il me regarde. Ma joie se lit sur mes joues, je crois. Enfin, succomber. Porter la chair à la bouche. Entrouvrir les lèvres. Goûter la chaleur et le sel. Le parfum qui voyage remonte au nez la tendresse de la viande. Cette bouchée de viande dans son jus a réveillé mes reins. Comme un regard peut donner envie de sourire, la gastronomie m'a sorti de cette torpeur indolente, mais sans vie. Il est temps de réveiller le ventre. D'abord, une légère pétillance sous l'estomac, presque insoupçonné. Juste l'envie de retrouver cette émotion pure, cette fulgurance de l'extase, cette impatience des sens lors de la toute première fois. Le premier baiser échangé avec l'autre a mille fois plus de saveurs que le trois millième. C'est une certitude. Je ne voudrais que des premiers baisers. Ensuite, la peau s'est souvenu. Je parlais dans un auditoire quelconque, un de plus. Un homme me sourit, regarde mes seins, me sourit à nouveau. À la fin de mon exposé, nous sommes présentés. Il pose sa main dans mon dos, au-dessus des reins, dans la cambrouille raffolante, électrique. Ses yeux me disent qu'il sait. Il sera mon amant. Mais pas tout de suite, non. Je veux goûter ce temps, ce chemin lent, cette incertitude exaltante, la séduction, le ventre qui se tord d'envie, les heures rêveuses. Je veux toutes les sensations, tout le désir, l'ivresse aussi. Lorsque le plaisir s'annonce, longtemps à l'avance, il y a cette sensation entre les homoplates qui irradie jusqu'au sein. Ça peut durer des heures, au plus le temps est long, au plus les sensations sont fines. Après sept jours, mon corps est tendu, d'une nervosité agréable, comme une impatience d'enfant à la veille d'un grand voyage. Au jour qui passe, aux mots qui séduisent, au sourire volé, bassin danse. C'est discret au début. Un peu de musique et le piétinement s'est gai. Puis, corps ondule, même dans le silence. Assise, je me balance. Descendre les fesses, retendre les reins, bascule les hanches vers l'avant, revenir. Le mouvement se décompose lentement, cuisse serrée, comme une lente respiration, sexe s'éveille. Mes mains cherchent le chemin vers la joie, avec une obstination qui force l'admiration. Quelques mots doux et doigts glissent sans heure. Quelques rêveries, et le va-et-vient se fait urgence, mécanique docile du plaisir solitaire. À peine apaisée, la fièvre me reprend, languide, imprécise. Elle me promène des seins au ventre, enfourne mes doigts dans ma bouche, pince, mordille, embrasse. Elle guide mes mots vers l'amant, elle choisit mes vêtements. Je la cultive à coups de petites folies, j'apprends à la guider, en lui laissant toute liberté. Ramenez le sexe à la vie, et si possible le bon, celui qui libère, nourrit, met en joie, celui qui donnera des papillons dans le ventre et le sourire aux lèvres, celui qui pousse à l'audace, à l'aventure délicate. Bien sûr, c'est l'ordinaire qui tue, ou alors le temps, ou la négligence, ou... je ne sais pas. Il y a mon sexe. Sexe qui s'endort à mourir, depuis ce trop long hiver. Il a joui ce ventre pourtant, palpitant de doigts agiles, explosant de bouches voraces, et il en veut encore, comme livres s'émeut de belles histoires, comme bouches jouies de vin, comme cuisses frémissent des forts intenses. La vie me bouscule, l'envie me déborde. Je veux être prise, être pleine du sexe d'un homme. Ventre, exige, l'urgence. Un homme, des hommes, baissez-moi s'il vous plaît. Comme d'une trop grande faim, fourrez la bête, gaver le ventre de foutre salée, s'emplire de l'autre comme si j'étais vide de moi. Approchez, jeune homme. Vous avez le verre baisé. Oh, vous étudiez la philosophie. Baisons, voulez-vous ? Approchez, monsieur. Vous avez l'expérience de vie et réponse à tout. Baisons, voulez-vous ? Approchez, madame. Votre sexe à la douceur de la soie. Vous sentez le lait, baisons, voulez-vous ? Apprendre des corps, les sexes courbes, les plis ingrats, les fesses plates et les seins blancs. Cherchez les vices, les lignes frontières, l'insolite ou l'excès. Prendre le foutre, les claques, les joies légères. Donnez si peu. L'orgasme facile, la petite musique répétitive et solitaire. S'embrasser, s'effleurer, se déshabiller, explorer le corps, frôler le sexe, retarder l'envie. Frissonner d'une caresse, parfois s'arrêter là. Avaler un sexe, enfoncer le doigt entre deux fesses, s'asseoir sur un autre, jouir, partir. La baise caoutchouc. Je me fiche de savoir si vous voulez plus, moins, que je vous rappelle ou que je vous aime. Vous êtes l'humain qui passe. Le sexe sur pattes. L'apaisement de mes années de silence. Glissez votre chibre dans mes chers. Coulissez, coulissez donc. Suez, gémissez. Branlez-vous dans mon ventre. Parfois, vous aurez presque ce qu'il faut pour me plaire. Parfois, je me leurrerai de votre attention, de vos mots de séduction, de votre parade de coq qui cherche poule. Parfois, vous penserez être unique pour moi. Vous culpabiliserez même à l'idée de me briser le cœur. Vous ne briserez pas grand-chose. Je sais déjà, au rythme de vos appels, que notre histoire sera un grand feu sans chaleur, une épilepsie sans joie ou si peu, éphémère luciole. Je jouis, mais j'ai faim. Je m'enflamme le temps de la conquête. Je croque, j'abandonne. Parfois, je vois dans vos yeux le reflet de mon histoire. Parfois, dans vos jouissances rapides, nos petites morts. Ce n'est pas moi. Allez, juste encore un, ça fait si longtemps. Et puis celle-là, elle m'émeut joliment. C'est léger, trop léger. J'ai quitté le vide. Je n'ai que le vent. Je voulais retrouver le beau. J'ai dans le lait. Pose-toi là, ma grande. Le vide ne te plaît pas plus que l'excès. Mais qu'espérais-tu donc ? Un conte de fées ? C'est la vie ? Juste ça ? C'est tout ce que tu as. Tu peux faire ce que tu veux et tu fais n'importe quoi. Arrête, écoute, regarde, cherche. Cherche le beau. Chienne. Voilà, c'était donc un extrait de Courbes salées de Nora Gaspard. Un livre qui m'a touchée, qui m'a emmenée, qui m'a fait me poser aussi plein de questions sur le désir, justement, sur ce désir qu'on a besoin de combler à des moments. Cette envie aussi qu'on a de se sentir aimée, cette capacité. Est-ce qu'on peut s'aimer soi-même ? Est-ce qu'on a besoin de l'autre pour se sentir aimée ? Voilà, ça m'a soulevé plein de questions. Ça m'a touchée. Je trouve l'écriture magnifique. Vraiment, c'est un très, très beau voyage à travers le désir féminin que nous propose Nora Gaspard. D'ailleurs, peut-être pas que féminin. Je ne sais pas. Je vous dis féminin parce que c'est une femme qui l'écrit. Le personnage est une femme et que je suis une femme qui lit. Et du coup, j'associe ça au désir féminin. Mais peut-être que ça parle de désir juste, tout court de désir, en fait. Et que les hommes se posent exactement les mêmes questions. Il n'y aura pas de raison, en fait. Voilà. Alors, ce livre est paru aux éditions secrètes. Et pour vous le procurer, je vous mets tous les liens sur l'article qui présente cette lecture. Et ça, c'est à retrouver, évidemment, sur mon site. N'hésitez pas à aller y faire un tour pour avoir tous les liens. Pour aussi pouvoir soutenir les lectures érotiques activement, vous aurez le lien vers mon Patreon, patreon.com slash charlieliveshow. Si vous voulez faire un geste pour que les lectures vivent encore très longtemps. Merci en tout cas de votre écoute. Et puis, écoutez, vous pouvez reprendre une activité normale. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao, ciao.